Je suis Mustafa Albrahim, professeur au niveau de l'École Ma'arif de la Turquie Internationale. Aujourd'hui, on va voir un cours concernant la partie de vibration et propagation. Pour cela, on va commencer tout d'abord par deux généralités concernant ces cours. Premièrement, les milliers élastiques, comme définition, les milliers élastiques, c'est un millier qui reprend sa forme initiale après le passage de l'onde mécanique, qui reprend après le passage d'une onde mécanique. Si vous avez une perturbation ou la perturbation locale au cours du passage d'une onde, le millier va reprendre à sa forme initiale, donc c'est un millier élastique. Nous avons deuxièmement l'ébralement ou la perturbation, ce qu'on appelle la perturbation ou l'ébralement, c'est une déformation locale imposée à un millier élastique. C'est l'ébralement ou la perturbation. Nous avons aussi une troisième notion, c'est l'onde mécanique. Une onde mécanique correspond à la propagation d'une perturbation, c'est-à-dire l'ébralement, dans un millier. Aussi-là, la succession, l'onde représente une onde. L'onde est dite mécanique si elle se propage dans un millier matériel. Donc, la perturbation dans un millier matériel, sans transport de matière, l'onde est donc une onde mécanique. L'onde ne transporte que l'énergie. Nous avons ce qu'on appelle aussi l'onde progressive, l'onde mécanique progressive. C'est une onde qui résulte de la perturbation d'un millier par une source. Si vous avez une source, l'onde est progressive à partir de la source vers le millier. Il existe bien sûr plusieurs types d'ondes. Vous avez l'onde transversale et l'onde longitudinale. Une onde est dite transversale si la direction des propagations et la direction de l'onde sont perpendiculaires. Si la direction de la propagation et la direction de l'onde sont perpendiculaires, dans ce cas, l'onde est transversale ou ébralement transversale. Nous avons aussi une onde longitudinale, c'est-à-dire si la direction des propagations et la direction de l'onde sont parallèles. Si les deux sont parallèles, l'onde est, comme exemple, l'onde qui se propage dans un ressort. Et comme exemple, c'est la propagation d'une onde transversale. C'est l'onde qui se propage sur la surface de l'eau ou le long d'une corde. Sixième notion, c'est la célérité, c'est-à-dire la vitesse de propagation d'une onde dans un millier. Et comme vous le savez, la célérité V d'une onde progressive est égale aussi, c'est-à-dire la distance qui sépare deux points par la durée, qui sépare aussi les dates T1 des passages par ces deux points. Tout simplement, la vitesse sur toujours de propagation d'une onde entre deux points égale la distance entre ces deux points sur la durée de temps mis par l'onde entre ces deux points. Eh bien, c'est généralement la vitesse d'une onde, l'onde se propage dans un milieu, le même milieu avec une vitesse constante. Propagation d'une onde, propagation d'une onde périodique, nous avons ce qu'on appelle une onde périodique aussi qui se répète identiquement, donc à l'eau et même dans un intervalle de temps successif égaux, appelé périodique. Comme les mouvements ou une onde sinusoidale, si vous avez un mouvement sinusoidal, l'onde se répète, d'accord ? Maintenant, c'est une onde périodique. La longueur d'onde, la longueur d'onde, c'est, par notion, ou ce qu'on appelle la période spatiale, c'est la distance parcourie par une onde pendant une durée égale à une période. Donc, la distance parcourie par l'onde dans une durée égale à une période, c'est, c'est la longueur d'onde, notée lambda. Là, lambda égale c fati ou v fati, ou v sur n avec n, c'est la fréquence. Bon, vous le savez, la fréquence, la période égale 1 sur n. Nous avons aussi la période t, c'est-à-dire c'est la durée nécessaire pour parcourir une distance égale à une longueur d'onde. Donc, nous avons deux choses. Nous avons ce qu'on appelle une double périodicité dans une longueur d'onde, donc période spatiale, c'est la longueur d'onde, et période temporelle, c'est la durée des parcours d'une onde. On peut mesurer bien sûr sur le chemin, la longueur d'onde entre deux sommets ou deux, des crêtes ou deux, ou deux, ou deux, ou deux. Alors, maintenant, étudions la propagation d'une onde mécanique le long d'une corde. Nous avons le dispositif suivant qui est constitué par un électro-aimant et une lame vibrante et un fil, bien sûr, entouré par une poulie, la gorge d'une poulie fixe, et on accroche un corde C de masse M plongée dans l'eau. Donc, le rôle de chaque concitiant, bien sûr, c'est l'électro-aimant pour faire vibrer la lame. Donc, si vous le suivez, il est branché à un générateur d'olive et une tension alternative. La lame vibrante est liée à la corde au point S de la source. Donc, le point lié au point S, S représente la source. La corde constitue les milliers matériels et l'onde qui se propage sur ces milliers. Et le coton humide, le coton humide ou l'eau, pour absorber l'énergie et éviter la réflexion, ce qu'on appelle la réflexion d'une onde. L'expression de la vitesse, toujours la vitesse se propage dans un milieu avec une vitesse constante. L'expression de la vitesse de propagation d'une onde sur le long d'une corde est donnée par cette relation. La célérité C égale la ration de T, c'est mi. T représente la tension du fil. Souvent, c'est le poids du corde. Mi, c'est ce qu'on appelle la masse linéique ou la masse linéaire de la corde. C'est le rapport entre sa masse et sa longueur. M, c'est la masse de la corde. Et L, c'est la longueur de la corde. On va passer maintenant à un étude théorique. Si vous avez l'équation horaire du mouvement de la source S et de la forme, Y égale A, YS égale A, cosinus, comérité, pour un point M quelconque cité à la distance X de la source S, alors, vous avez le point M reproduit exactement le mouvement de la source S, mais avec un certain retard. bien sûr, l'onde va se propager de le point S vers le point M. M, c'est T à la distance X. Et bien sûr, la célérité, c'est la distance X égale C au V fois T. Supposons que T, le retard T, noté Theta, donc Theta, X égale V fois Theta, donc Theta égale X sur V. V, bien sûr, désigne la célérité sur la célérité de la propagation. Un point, chaque point M reprend ou reproduit le même mouvement du point S avec un certain retard. C'est-à-dire, on peut traduiser cette phrase sous forme de YM à la date T égale YS à la date T moins, moins Theta. C'est-à-dire, A cosinus oméga T moins Theta, avec Theta égale X sur V. On remplace Theta par sa valeur X sur V, on remplace aussi oméga par 2pi sur T. Vous allez trouver, bien sûr, A cosinus oméga T moins 2pi sur T fois X sur V. Or, V fois T représente la longueur d'onde. Ce qui nous donne que YM égale A cosinus oméga T moins 2pi sur lambda fois X. Maintenant, généralement, l'équation horaire d'un point M située à la distance X par rapport à la source S est donnée par l'équation suivante. YM égale A cosinus oméga T moins 2pi sur lambda de tout fa X, d'accord ? 2pi sur lambda pas fa X. Allez, l'équation horaire d'un point M quelconque située à la distance. Bon, c'est la fin de cette séance et je vous remercie. Merci.